Bonjour tout le monde, c'est Jade ! Donc on se retrouve pour un nouveau tuto de perles à repasser et ce sera pour vous apprendre à réaliser Korilakuma. Donc au niveau des perles, vous aurez besoin de 111 perles beiges, de 108 perles noires, de 14 perles roses claires et de 8 perles blanches. Pour vous expliquer par rapport au personnage, vous aurez la tête de Korilakuma mais également le corps puisqu'elle aura un petit coeur dans les bras. Voilà ! Alors commençons. Donc vous allez tout d'abord prendre une perle noire. Je vous conseille de prendre un support qui fait au moins 15 cm par 15 cm comme le mien puisque la création fait à peu près tout le support. Alors on vient se placer... Alors attendez... A peu près à ce niveau là. Donc je vais commencer par le haut, donc le visage. Comme ça si vous voulez faire juste le visage du personnage, vous pourrez également le faire. Même si c'est à peu près la même chose que ce que j'avais fait pour faire Rilakuma tout simplement. Après on change tout simplement les couleurs. Alors donc moi je me suis placée par rapport à ma diagonale, j'ai compté 5 picots de libre en partant d'ici. Et 3 picots de libre en partant du haut, c'est juste pour centrer la création. Après vous pouvez commencer à peu près où vous voulez. Mais vous avez au niveau du haut, 3 picots de libre et 4 picots de libre qui restent quand vous avez terminé la création. Alors on va donc placer par rapport à cette perle noire, 2 autres perles noires. Ensuite on va laisser 7 picots de libre. Et on va venir se placer à peu près à ce niveau là. Pour tout simplement faire l'autre oreille de l'autre côté. Donc là vous replacez également 3 perles noires. Par rapport à ces 3 perles noires, vous allez passer à la rangée du dessous et créer un décalage. Donc si vous partez de gauche, vous allez créer un décalage vers la gauche. Par rapport à l'oreille, vous créez un décalage à droite de l'autre côté. Vous faites la même chose en symétrie de l'autre côté. Donc vous créez un décalage à chaque fois par rapport à vos 3 perles que vous aviez placées dans la rangée précédente. Ensuite à l'intérieur, vous allez placer 3 perles beiges. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. On passe à la rangée du dessous. Donc on va placer une perle en dessous de la perle toute à gauche précédente. Et on va placer encore 2 perles noires par rapport à celle-ci. On va faire la même chose tout à droite. Donc on replace une perle noire en dessous de la perle noire précédente. Puis on place 2 perles noires. Ensuite, on continue. Donc on replace une perle beige par rapport à ces 3 perles noires. Et ensuite, on referme bien sûr par une perle noire. Donc pas de décalage. Si j'appuie un petit peu, c'est tout simplement que mes perles ne tiennent pas trop dans les picots. Donc j'appuie un tout petit peu. On passe à la rangée du dessous. Ou plutôt non, on va terminer cette rangée-là. Excusez-moi. Donc là, on va tout simplement refermer toute cette rangée. Donc on va placer 5 perles noires. Et ensuite, on pourra effectivement passer à la rangée du dessous. Alors après, on passe à la rangée du dessous. On ne crée toujours pas de décalage. Donc on se place aux extrémités des oreilles. Et on place tout d'abord une perle noire. Excusez-moi. Ensuite, on place 2 perles roses. Je vous conseille un rose assez clair pour ce personnage-là. Alors après, je place une perle noire ici. Ensuite, je fais la même chose à droite. Et après, je remplis de beige uniquement. Donc là, je place 2 perles roses claires. Puis une perle noire pour refermer l'oreille. Et ensuite, je remplis de beige. On passe à la rangée du dessous. Et là, cette fois-ci, on va créer un décalage. Donc en partant de gauche, on va faire un décalage vers la droite. Donc ici. Et pareil, de l'autre côté. Ensuite, par rapport à cette perle noire, vous allez encore placer une perle noire à gauche ou à droite. En fonction du côté, par où vous commencez. Et ensuite, là aussi, vous avez juste à remplir la rangée de beige. On passe à la rangée du dessous. On ne crée toujours pas de décalage. Donc là, on se place sous la perle noire ici. Donc tout à gauche de la perle noire précédente que l'on avait placée. On fait pareil à droite. Donc on vient se placer tout simplement ici. Voilà. Après, on remplit encore une fois cette rangée uniquement de beige. Et ensuite, dans la rangée du dessous, on placera les yeux. Mais pour l'instant, il y a juste à remplir de beige. On passe à la rangée du dessous. Et on ne crée pas de décalage. On replace simplement une perle noire en dessous de la perle noire précédente. Ensuite, là, on va placer une perle beige de chaque côté. Et ensuite, par rapport à ça, on va placer deux perles noires pour commencer à faire les yeux. Deux perles noires ici. Deux perles noires de l'autre côté. Et ensuite, on remplit cette rangée de beige. Ensuite, on passe à la rangée du dessous. Et on refait à peu près la même chose, sauf qu'au centre, quelque chose va changer. Donc on place une perle noire de nouveau, comme dans la rangée précédente. On place ensuite une perle beige. Puis deux perles noires pour terminer les yeux qui seront carrés. Ensuite, on place une perle beige. Donc là, vous n'allez peut-être pas voir la différence. Donc c'est pour ça qu'il faudra essayer de m'écouter. Donc vous placez une perle beige. Ensuite, vous placez une perle blanche. Parce que vous allez à peine voir la différence. Donc là, je place une perle blanche. Puis une perle noire. Et puis après, vous refaites en symétrie ce que vous venez de faire. Donc vous replacez tout simplement une perle blanche. Puis une perle beige. Ensuite, deux perles noires pour terminer les yeux. Puis une perle beige. Et une perle noire. Donc vous savez, au niveau du blanc, c'est tout simplement le contour de la bouche. Donc là, c'est du blanc. Et là aussi. Voilà. Donc je sais qu'on ne voit pas trop la différence. Je vais essayer de rapprocher. Mais je pense qu'on ne voit toujours pas la différence. Donc voilà. On passe dans l'enrangé du dessous. Et on crée donc un décalage en partant de gauche mais vers la droite. Donc ça vous donne ici. Ensuite, non je dis une bêtise, excusez-moi. Pas de décalage pour l'instant, sinon c'est pas beau. Je suis en train de me dire non mais ça ne va pas. Alors ensuite, vous placez donc deux perles beige. Voilà. Puis deux... Puis non, 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 trois perles beige. J'arrive même plus à voir la différence. Puis une perle blanche. Voilà. Pour terminer le contour autour de la bouche. Ensuite une perle noire. Puis une perle blanche. Puis de nouveau une perle noire. Puis trois perles beige. Une perle noire. Ensuite, on peut effectivement créer un décalage en partant de gauche vers la droite. Ce qui vous donne à peu près ça. Ensuite, vous allez placer donc trois perles beige de nouveau. Comme on vient de le faire dans la rangée précédente. Et ensuite, vous allez effectivement placer trois perles blanches. Donc tout d'abord trois perles beige. Puis trois perles blanches. Et ce sera d'ailleurs les trois dernières perles blanches que l'on va placer ensuite. Ce sera soit du rose, soit du noir, soit du beige. Mais il n'y aura plus de blanc. Donc après, vous replacez... Trois perles beige. Et vous recréez donc un décalage en plaçant une perle noire ici. Et ensuite, on va refermer tout simplement le visage. Donc si vous voulez faire uniquement le visage, vous avez pratiquement terminé. Donc là, vous créez encore un décalage en partant de gauche vers la droite. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et ensuite, vous avez juste à remplir cette rangée de noir. Voilà. Alors après, je vais donc constituer le petit corps avec un petit cœur ici. Voilà. Alors après, on prend donc toujours une perle noire pour faire le contour. Et on crée un décalage en partant de gauche vers la gauche. On fait la même chose à droite. Ensuite, par rapport à cette rangée, vous allez placer une perle beige ici à droite. Euh, à gauche, pardon. Et pareil, à droite. Ensuite, vous placez une perle noire de chaque côté. Ensuite, une perle rose claire. Puis une perle noire. Une perle noire de l'autre côté. Et enfin, au centre, une perle beige. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y aura un petit cœur ici que Cori Lakuma va tenir dans ses bras. Alors après, on passe à la rangée du dessous. On ne crée pas de décalage. Donc on replace une perle noire sous la perle noire précédente. On fait pareil à droite. Ensuite, on place une perle beige. Puis de nouveau, une perle noire. Pareil de l'autre côté. Enfin là, on peut continuer, hein. Toujours dans la même rangée. Donc là, cette fois-ci, vous allez placer deux perles roses. Puis une perle noire. Puis de nouveau, deux perles roses claires. Puis une perle noire. Puis une perle beige pour terminer cette rangée. On passe à la rangée du dessous. On ne crée toujours pas de décalage. Donc on replace une perle noire ici. Ensuite, on place deux perles beige. Puis une perle noire. Puis trois perles roses claires. Puis de nouveau, une perle noire. Puis deux perles beige. Puis une perle noire. On passe à la rangée du dessous. On ne crée toujours pas de décalage. Donc on replace une perle noire en dessous de la perle noire précédente. Cette fois-ci, on va placer trois perles beige. Puis une perle noire. Puis une perle rose claire. Pour la pointe du cœur. Puis de nouveau, une perle noire. Trois perles beige. Et pour terminer, une perle noire. On passe à la rangée du dessous. Et cette fois-ci, on va effectivement créer un décalage en partant de gauche vers la droite. Un décalage. Vous allez ensuite placer trois perles. Enfin, donc encore deux perles noires. Vous aurez trois perles noires au total. Ensuite, vous placez une perle beige. Vous terminez la pointe du cœur par une perle noire. Vous replacez une perle beige. Puis trois perles noires pour terminer cette rangée. Donc là, on commence à voir Corilakuma qui tient un petit cœur dans ses bras. Alors après, on passe à la rangée du dessous. Et là, vous avez pratiquement terminé le personnage. La partie qui reste n'est pas trop difficile à faire. Donc vous allez placer tout simplement une perle noire en dessous de la perle noire précédente. La plus à gauche. Donc vous laissez quand même un petit décalage ici, comme tout à l'heure. Et là, vous faites à peu près ça. Vous allez placer six perles noires. Comme ça, c'est un repère que je vous donne. Donc toujours dans la même verticale. Vous allez placer six perles noires. Je vais légèrement appuyer pour que ça tienne. Ensuite, vous créez un décalage ici. Donc un décalage vers la droite en partant de gauche. Par rapport à celle-ci, vous allez placer une perle noire. J'ai peut-être oublié une perle. J'en ai pas mis six, excusez-moi. J'en ai mis cinq. Voilà. Et j'en fais ce que je viens de faire. Par rapport à celle-ci, je place une perle noire. Après, ça sent juste au niveau de la taille des jambes. Ça, c'est vraiment variable. Moi, je l'ai fait comme je pensais faire en fait. J'avais vu en fait un modèle. Mais je trouvais que c'était beaucoup trop grand à faire. Donc moi, j'ai tout simplement à peu près repris... Je suis allée voir une image de Cori Lakuma. Et j'essaie de reproduire à peu près la même chose. Mais après, il y a plusieurs représentations possibles. Alors, excusez-moi. Par rapport au tuto. Donc j'en étais à ces deux perles-là. Ensuite, vous allez créer un décalage vers la droite ici. Et puis par-dessus, vous allez placer une perle noire. Ensuite, par rapport à celle-ci, vous allez placer dans la même rangée deux perles noires. Donc pour l'instant, je fais tout simplement le contour. Donc là, je replace une perle noire en dessous de la perle noire que je viens de placer. Ensuite, je crée un décalage dans la rangée du dessous vers la droite. Puis je place encore une perle noire à droite de celle-ci dans la même rangée. Ensuite, je crée de nouveau un décalage ici dans la rangée du dessus vers la droite. Et puis je termine tout simplement la verticale. Et ensuite, cette partie-là, il vous restera tout simplement qu'à la remplir de beige. Voilà. Et vous aurez terminé le personnage. Donc je vais terminer par rapport à ce que je disais. D'abord, j'ai tout simplement réduit la taille parce que sinon, ça consommait énormément de perles. Déjà que je trouve que là, c'est pas mal. Donc je me suis dit, comme ça ne rentrait pas dans mon support, j'ai essayé de refaire le personnage que je trouvais assez mignon. Et je sais que pour certains, sur ma chaîne, vous aimez bien Rilakuma. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ce tuto-là ? Voilà. Donc après, il ne reste plus qu'à remplir. Il ne reste plus qu'à remplir de beige. Et ensuite, vous aurez terminé la création. Je suis dit, j'ai terminé la création. Je suis dit, j'ai terminé la création. Alors, je suis dit, j'ai terminé la création. Je suis dit, j'ai terminé la création. Et voilà, vous obtenez Rilakuma. Donc, c'est vrai que comme je tourne le soir, on ne voit peut-être pas trop le contraste des couleurs. Mais honnêtement, quand vous l'aurez repassé, si vous la faites, cette création, je trouve qu'elle rentre bien. Et puis, de toute façon, vous pouvez voir l'image en miniature de cette création-là. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je l'ai trouvé assez mignon. Et puis, je vous dis donc à très vite pour un nouveau tuto. Bye !